Mais en même temps, tu peux oublier toi-même, genre, qui que t'es, pis... Tu sais, tu peux tracer ton propre chemin à toi seul, t'es obligé de suivre les traces que quelqu'un va faire devant toi, là. Ce qu'il t'a dit qui est intéressant, c'est que y'a personne qui te force à faire ça, pis que y'a des affaires que tu trouves dures, mais c'est pas nécessairement dure parce que t'as la passion pour ça. Fait que je pense que ça, c'est la clé de réussir dans quelque chose, c'est qu'il faut que tu aimes ça à base, pis qu'il faut que tu sois passionné, pis que ça soit pas un fardeau. Fait que si, de suivre une diète, c'est un fardeau pour toi, pis que t'es tout le temps chialé, pis que t'as tout le temps faim, pis que t'es tout le temps... Exact. Pis que t'es pas capable, mais peut-être que tu fais pas la bonne affaire, pis peut-être pas pour les bonnes raisons. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Simon Ducharme, IFBB Pro et entraîneur. Et on a parlé de son parcours dans le bodybuilding. On a parlé aussi de suppléments pour la santé générale, pis la prise de masse. Et on a parlé aussi de ce qui s'en vient pour lui dans les prochaines années. Donc, merci à tous d'écouter le podcast. Si vous aimez ça, oubliez pas de faire un rating 5 étoiles sur iTunes. Et sur ça, bonne écoute. Ouais, donc merci Simon d'être sur le podcast. Merci à toi. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours dans le bodybuilding, pis qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es devenu pro à un si jeune âge, pis comment ça s'est déroulé tout ça? Ben en fait, j'ai commencé, ma première compénie c'était en 2013 quand j'avais 18 ans. Mais si on recommence, mettons, du début où j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à m'entraîner à 15 ans. Pis, première fois que je suis rentré dans un, dans le fond, première fois que je suis rentré au gym, je pesais 110 livres, pour te donner une idée, là. Pis j'étais à peine, j'étais peut-être 5 et 8, 5 et 9. Là, je suis 5 et 11, fait que j'étais pas nécessairement si petit que ça. Pis j'avais pas un objectif de commencer, de faire la compétition, j'avais même pas ça en tête. C'était vraiment, c'est mes parents qui m'ont inscrit au gym pour que j'arrête de gamer chez nous tout l'été. Pis dans la première année que je me suis entraîné, j'ai pris comme un 30-40 livres. Pis j'ai commencé à voir justement, à quel point j'aimais ça, voir le changement, je devenais plus fort. Pis c'était la première fois aussi que je devenais genre plus en shape. Pis c'est ça, j'ai commencé à regarder, mettons, des vidéos de, des vidéos de motivation, que ça soit Ronnie Coleman ou whatever, sur YouTube. Pis à un moment donné, je me suis donné comme, j'ai eu l'idée, pourquoi pas faire une compétition. Fait que je savais pas trop par où m'aligner pour commencer, là. Fait que j'ai commencé à faire, la première que j'ai fait, ça a été Québec Open. Pis c'est ça, j'ai fait Junior Heavyweight. Mais j'ai fini dernier. J'ai fini... Personne ne sait que j'ai fait ce show-là quasiment. J'ai fini dernier, on était 13 dans la catégorie, pis j'ai fini 13e. Pis je me suis dit justement que... J'ai quand même aimé l'expérience et j'ai aimé tout le principe de la prep, vraiment, d'être sur la coche, de tout checker ce que je mangeais jusqu'à la fin, mon dépli, le carb up, même si c'était n'importe quoi ce que j'ai fait. Pis je me suis dit, comme prochaine fois que je vais faire une compétition, ben je veux arriver là, pis je veux gagner. Fait que j'ai décidé, dans le fond, je me suis pris un coach. Pis j'ai travaillé deux ans. Deux ans de temps avec, pis je suis revenu, dans le fond, à faire Québec Open 2015, qui est pendant la première chose que je me suis démarqué, là, que j'ai fini premier junior heavyweight, junior overall. J'ai gagné senior heavyweight, pis senior overall aussi. Comme même. Best poser aussi. Donc ça revient, juste... Quand t'as commencé, tu t'es dit, je vais faire une compétition. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Pis qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pris comme action pour... As-tu préparé tout seul? As-tu vu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un qui dirait que tu devrais faire ça? En fait, il y avait, au petit gym où je m'entraînais, à côté de chez nous, il y avait un coach là-bas qui connaissait un petit peu ça. Fait qu'il m'a aidé, il m'a aligné un petit peu. T'sais, quand je regarde par en arrière, c'était pas nécessairement comme je le ferais maintenant. Mais au moins, ça m'a donné une structure, ça m'a donné une base. C'est la première fois qu'il me faisait manger, exemple, six repas par jour, que je calculais mes portions. Fait que ça m'a quand même donné vraiment une base. Pis t'sais, c'est sûr qu'il m'avait mindé, là. Lui, il m'avait dit, man, je vais gagner, je vais tout remporter. Fait que là, j'étais vraiment primé pour ce show-là. Mais ouais, pourquoi j'ai décidé de faire une compé? Bonne question. C'était sûrement juste pour le défi. Vraiment, t'sais, ça m'intéressait. J'étais curieux de voir, t'sais, je voyais le monde qui arrivait. Comment tu peux être autant en shape que ça? Moi, je m'étais jamais vu comme ça. Pis je me suis dit, j'aimerais ça le voir pour moi, là. Pis c'est comme ça, ça a commencé, là. Ouais, fait qu'après ça, t'as gagné, t'as tout ramassé à la Québec Opune, après ça? Ouais, après ça, dans le fond, la même année, j'ai fait provinciaux. J'ai aussi gagné le Junior Overall. J'ai fini deuxième d'un senior. Pis après ça, dans le fond, j'ai pris un an pour me préparer pour les nationales. que j'avais gagné M. Canada Junior. Pis d'un senior, je pense que j'avais fini quelque chose comme neuvième sur 27, quelque chose du genre. Pis c'est ça, là, j'avais 21, dans le fond, à cette compétition-là. Pis sinon, ça nous amène, j'ai pris encore deux ans. J'aurais pu juste prendre un an, mais je préfère, genre, je me dis que prendre mon temps, c'est plus bénéfique. Ça prend du temps aussi, gagner de la masse de qualité, gagner de la maturité musculaire. Fait que si on se précipite de faire un show back-à-back tout le temps, je pense pas qu'on a le temps vraiment de s'améliorer comme il faut. Pis c'est ça, c'est arrivé dans le fond à cette année que j'ai fait Vancouver Pro Qualifier, que j'ai gagné Heavyweight, mais j'ai pas gagné l'Overall, fait que j'ai pas eu ma carte. Pis par la suite, ben, c'est le dernier show que j'ai fait où j'ai gagné ma carte Pro à Pittsburgh. Pis dans le fond, là, t'as 23 ans, c'est ça? Ouais. Donc, t'sais, pour ceux qui écoutent, qui connaissent pas tant ça, c'est un des rares qu'il y a eu sa carte Pro. Il y en a de plus en plus à ton âge, mais c'est quand même assez rare, là, 23 ans de gagner sa carte Pro. Fait que je te félicite pour ça. Merci. C'est vrai, c'est fou. C'est quand même fou, un gars du Québec qui remporte ça, c'est cool. Pis par nous d'un peu, c'est quoi que ça prend pour faire une prep de compé? Pis, t'sais, selon toi, là, ça prend quels ingrédients que faut que t'aies en dedans de toi ou que t'utilises pour te rendre à monter une compé, pis aussi performer surtout. Ouais. Ben, je pense qu'il faut vraiment être capable de, surtout, ben, je dirais dans n'importe quoi dans la vie, mais surtout pour être dédié vraiment à 100%. T'sais, pour être capable de performer comme j'ai performé, t'sais, il a fallu que je mette beaucoup de choses de côté, pis que je me concentre vraiment seulement sur ça. T'sais, faut que ça soit le centre de ma vie, on peut dire. Tout le reste va graviter autour, mais ma priorité, c'est vraiment ça, que ça soit pour l'heure que je dois me lever, l'heure que je dois aller me coucher. S'il faut que j'aille en quelque part ou whatever, j'ai un souper au resto, pis si je peux pas manger, mais je vais avoir mon repas avec moi, je vais suivre ma diète. Fait que c'est vraiment de faire que ce soit une priorité, mais comme dans n'importe quoi que tu veux réussir dans la vie, en fait. C'est ce que je pense aussi. Cool. Pis c'est quoi, selon toi, qu'est-ce que tu trouves le plus dur à faire ça, s'il y a quelque chose que tu trouves dur? Ben, le plus dur, j'aime ça. T'sais, je le fais par passion. Y'a personne qui me force à faire ça. Fait que je pourrais pas dire qu'il y a nécessairement quelque chose qui est pour moi comme un fardeau, quelque chose qui est difficile à faire, même si c'est difficile, c'est pas facile. Sinon, je te dirais que c'est vraiment de... quand il faut que j'enlève du temps, par exemple, pour que ce soit des amis, la famille, pour vraiment... C'est un peu selfish, on va dire, mais j'ai pas le choix pour performer de faire ça, d'être capable, comme je te disais, de me concentrer à 100% sur moi. Et ça, je dirais qu'il est plus difficile un petit peu, là, mentalement. C'est plus difficile aussi pour... ça peut être difficile pour ton entourage aussi, d'accepter pis de comprendre, t'sais, qu'il va falloir que tu sois vraiment concentré sur toi pis t'sais mettre un peu d'autres choses de côté, là. Un affaire que t'as dit qui est intéressant, c'est qu'il y a personne qui te fasse à faire ça pis que... Y'a des affaires que tu trouves dures, mais c'est pas nécessairement dure parce que t'as la passion pour ça. Fait que je pense que ça, c'est la clé de réussir dans quelque chose. C'est qu'il faut que t'aimes ça à base pis qu'il faut que tu sois passionné pis que ça soit pas un fardeau. Fait que si, de suivre une diète, c'est un fardeau pour toi pis que t'es tout le temps en train de chialer pis que t'as tout le temps faim pis que t'es tout le temps... Exact. Pis que t'es pas capable, mais peut-être que tu fais pas la bonne affaire pis peut-être pas pour les bonnes raisons, t'sais. Parce que, t'sais, après, j'imagine que peu importe qu'est-ce qui va arriver, y'a personne qui va te faire skipper un mur, qui va te faire tricher, qui va te faire rien. Exact. T'sais, parce que c'est ça qui fait en sorte que tu gagnes aussi, là. Pis, la dernière compétition, tu t'es préparé tout seul. On a parlé un petit peu tantôt, mais j'aimerais ça que tu nous expliques un peu, je trouvais ça cool comme réponse que tu m'as donnée tantôt, là. Pourquoi t'as décidé, avant t'avais tes coachs pis là t'as décidé de te préparer seul pour ta dernière compétition ou ce que t'as gagné ta carte pour. Ouais. Ben c'est ça, dans le fond, ma préparation a duré entre les deux shows que j'ai faits, y'avait environ, je pense, 7 semaines. Fait que ma prep, plus ou moins, a duré 6 semaines. Pourquoi j'ai décidé de le faire tout seul? Je voulais vraiment être dans ma bulle pour celle-là. Pis, t'sais, souvent, avec les préparations, que ce soit avec les réseaux sociaux ou, t'sais, on va poster, on a hâte de poster notre photo 5 weeks out, 4 weeks out. Pis, t'sais, on a du monde qui va nous encourager, nous poser des questions. Mais là, je voulais vraiment le faire pour moi pis pas avoir personne qui soit là à me demander, t'sais, comment ça va ou pourquoi t'as décidé de le faire tout seul. Pis, je voulais pas non plus avoir besoin de quelqu'un pour me pousser pour quand ça allait être difficile. Je voulais vraiment me prouver à moi-même, t'sais, de, t'sais, j'ai eu beaucoup de difficultés durant cette prep-là que j'ai dû surmonter tout seul, justement. Pis, ça m'a montré à quel point, t'sais, je voulais-tu vraiment, t'sais, je voulais-tu vraiment être pro, je voulais-tu vraiment passer par-dessus tout ça? Ou j'ai encore, j'ai besoin de quelqu'un pour me pousser pis le faire à ma place. Fait que ça a été, ça a été une expérience qui m'a fait beaucoup grandir. J'ai aussi beaucoup appris sur moi en même temps, ce qui était un objectif de le faire pour moi-même. J'ai appris autant sur ma force mentale que sur mon corps, comment que je peux réagir à certains types de diètes, ou des choses que j'ai faites différentes que j'avais pas faites avant. Fait que moi, en gros, ça a été une belle expérience. Pis c'est quoi, t'as fait un peu différent, justement, de diète? Y a-tu quelque chose de spécial que t'as essayé? Les dernières semaines? Ben, je te dirais que je suis plus allé à… j'ai pas mal plus écouté mon corps. Souvent, avant, soit, mettons, j'avais un plan pis je le suivais. C'était ça. Là, vu que j'étais tout seul, justement, pour m'évaluer, tu sais, je me levais le matin, je prenais mes photos, je me pesais, pis là, je planifais ma journée. J'étais, OK, bon, aujourd'hui, je suis, mettons, trois livres plus légers qu'hier, pis je look flat. Parfait, aujourd'hui, je vais augmenter mes carbs. Ça peut être le contraire aussi. Fait que moi, je te dirais que c'était vraiment jour par jour que j'ajustais ma diète. Je me faisais pas un planning. J'avais un planning un peu de base, mais après ça, à chaque jour, chaque matin, j'évaluais, selon moi, qu'est-ce que devrait être ma journée d'aujourd'hui. Pis j'allais comme ça. T'as-tu été très bon en carbs? T'as gardé ça haut? T'as-tu loadé beaucoup tes carbs avant le show? T'as-tu joué avec l'eau? J'ai été quand même beaucoup low carbs, mais je me suis donné aussi beaucoup de refeed, cheat meal, cheat day, quasiment, aussi, durant la prep. Pis je me suis rendu compte que c'est quelque chose que mon corps est capable de tolérer pis qui est bénéfique à faire pour moi. Pour voir la fin, je te dirais, j'ai des pleats assez intenses, mais mon carb up, je l'ai fait sur environ 4 jours. Pis j'ai carbé beaucoup plus que toutes les autres shows que j'ai déjà faites. De haut moins le double. Pis d'après moi, j'aurais pu encore en rentrer, mais je voulais quand même, t'sais, je voulais pas, on va dire, abuser. T'sais, j'étais aussi tout seul pis j'avais personne pour me dire, pour me regarder pis me dire, ok, tu peux en prendre plus ou pas. Fait que j'étais allé un peu plus safe, mais le résultat a bien sorti à la fin. Pis t'étais à combien de grammes de carbs tu manges par jour à la fin? Ton carb up, là? Ben en fait, je suis allé quand même graduellement, t'sais, première journée, j'ai dû être autour d'un… J'avais environ un 500 par jour, sauf les deux derniers jours, j'ai facilement doublé pis j'étais à 1000, ouais. Ben le dernier jour même, t'sais, j'ai carbé durant la nuit aussi, plus le matin du show. Pis au niveau de l'eau aussi, j'ai fait de quoi de différents que j'avais pas nécessairement fait avant. Ben souvent, en fait là, j'ai plus augmenté, t'sais, un water load souvent qu'on va faire avant le show. Je l'ai fait plus longtemps, pis aussi j'ai augmenté ma quantité d'eau plus élevée que j'ai jamais faite avant. De cette façon-là, pour la déshydratation, ça a été super facile, juste de réduire mon eau graduellement. Pis avec les carbs que je rentrais, c'était facile d'ajuster pour la fin, là. Exact, pis t'as monté jusqu'à combien, juste pour donner un exemple? Ben mon peak, ma plus haute journée, j'ai fait de 9 litres. Une chose qui est intéressante que tu parles, c'est que t'as montré tes carbs graduels, de couper ton eau graduel, justement pour avoir du jeu. Pis je pense que c'est une erreur que le monde, ils font pas d'être trop, d'être graduel quand ils preppent pour un show à la fin. Parce que t'sais, si t'as pas mangé de cheesecake pendant 12 semaines, pis que là, la veille, t'as l'autre de 2 cheesecake, tu sais pas comment ça va looker. Ah ben c'est ça, pour être sûr, quand je faisais mes cheat meals, je mangeais toujours du cheesecake après. Je savais que je réagissais bien déjà. Exact, fait que t'sais, tu le testes pis je pense que ça, c'est la meilleure chose. Pis y'a-tu une décision dans ta vie qui a eu une grosse impact sur qu'est-ce qui s'est passé pis qui t'a amené où est-ce que t'es là? Ben, je te dirais, juste la décision que j'ai prise à un moment donné de dire, je vais être un bodybuilder. Un moment donné, t'sais, ben en fait, avant je suis allé au cégep quand j'ai commencé pis t'sais, je dis pas que c'est la bonne chose à faire de lâcher le cégep non plus, là. Mais pour moi, ça a été la bonne chose à faire parce que j'allais à l'école, mais j'étais, qu'est-ce que je fais là? T'sais, je me levais le matin pis j'étais genre, pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je m'en vais à l'école? J'ai aucune idée. J'avais juste hâte d'arriver le soir pis d'aller au gym pis de préparer mes meals pour le lendemain. À un moment donné, je me suis dit, ben pourquoi est-ce que, t'sais, y'en a qui sont capables de le faire, de vivre de ça. Pourquoi je serais pas capable? Fait que j'ai lâché le cégep pis je me suis lancé à 100%. Je me suis dit, t'sais, je veux m'aligner là-dedans, j'aime l'entraînement, je veux être entraîneur, c'est déjà mon objectif. Mais aussi, surtout, je veux être un athlète pis je veux performer. Fait que je savais qu'il fallait que je puisse le mettre le plus d'efforts possible dans ça pour arriver à... à performer. Fait que là, présentement, t'es entraîneur, tu travailles dans un gym, mais tu consacres surtout sur... Ouais, exact. Sur le côté athlète. Ouais, ben c'est ça. Ma priorité, je dirais, t'sais, mon but, c'est... Ben là, je suis rendu pro, mais mon but, c'est de monter... T'sais, je vise le stage Olympia pis j'ai pas d'années en tête, nécessairement, là, mais c'est mon objectif. Olympia qui est comme le Superball du bodybuilding. Ouais, exact. Exact. Mais ouais, en trop de ça, t'sais, ça fait maintenant... Ben j'ai commencé à travailler dans un gym comme entraîneur à 18 ans. Ça fait maintenant 5 ans, dans le fond. Ça va faire 3 ans bientôt que je travaille à mon compte, en fait. Cool. Fait que, ouais. Pis, des dernières années, y'a-tu un type d'entraînement que t'as trouvé qui marchait mieux pour toi, que ce soit les bosses répétitions, des hautes répétitions, des techniques, whatever, que t'as vu une tangente que ça, ça marche vraiment bien? Pour moi, je me suis réalisé que c'est surtout le high volume. Pis vraiment, souvent, exemple dernier set de chaque exercice, je vais aller chercher soit un drop set ou des techniques pour aller, genre, travailler vraiment past failure. J'ai trouvé que c'est ça qui m'a aidé le plus à développer. Pis aussi, peut-être de développer une meilleure qualité musculaire en même temps. Parce que c'est ce que je vise vraiment avec, pour le look que je veux amener on stage. J'ai trouvé que si on... Ben, c'est sûr qu'il faut avoir un équilibre entre les deux, à mon avis, entre aller faire du heavy weight, low rep pis du high volume. Mais pour moi, pour l'instant, c'est vraiment avec le high volume que je travaille le plus. Mais souvent, t'sais, ça va être un débat, si on veut, de dire, OK, mais je fais-tu ben des reps, pas beaucoup de poids, ou pas beaucoup de reps, ben du poids, mais à fond, faut que tu fasses ben du volume avec ben du poids, t'sais. Est-ce que tu peux pas développer, comme on parlait tantôt, quand on s'entraînait, tu peux pas faire du shoulder press avec des 40 livres pis espérer avoir des gouttes à pôles, t'sais. Exact. Mais faut que tu fasses des reps qu'il y a de l'allure entre 8 et 12, 15, t'sais. Fait que, je pense que comme un peu des deux... Ben, je pense que, généralement, t'sais, si tu veux être le plus massif possible, le volume, ça revient souvent que c'est le principal trigger du patrophie pis de grosseur. Pis côté nutrition, est-ce quelque chose que tu as trouvé qui a mieux marché pour toi? Euh, le carb cycle. J'ai commencé beaucoup avant, j'en faisais pas. Pis ça fait peut-être... De la dernière année, justement, j'ai commencé un plus à travailler de cette façon-là, côté alimentaire. Pis je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Pis ça, comment tu l'utilises? Deux journées différentes ou tu varies beaucoup dans la semaine? En fait, ça va dépendre aussi de... Souvent, je le planifie avec... dépendamment quel training que je vais faire. Par exemple, que je fais une journée qui est Arms Day. Si j'ai un low carb à mettre dans cette semaine-là, je vais probablement le mettre cette journée-là. Mes jours off que je traîne pas aussi, ils vont être plus low carb. Pis je vais favoriser, mettons, high carb sur mes legs, que ce soit back. Ou, tu sais, j'ai beaucoup travaillé le chest, vu que c'est une faiblesse. Je vais souvent aller chercher cette journée-là dans une journée high carb aussi. J'ai pas nécessairement un set prédéfini de... Je vais faire trois jours high carb pour un jour low carb. Pis encore là, tu sais, comme j'ai fait dans ma dernière prep, j'ai beaucoup écouté aussi mon corps pis à mon feeling, dépendant de mon énergie pis comment je le feel. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez dur à faire. Pis je pense avec le temps si... Tu sais, parce qu'il y a une différence entre avoir de l'expérience et aussi de... Tu sais, parce que tu peux t'entraîner pendant dix ans, mais avoir aucune idée qu'est-ce que tu fais pendant dix ans. Et si tu portes attention, que là, si tu t'es dit, OK, là, je vais me prepier tout seul, je vais vraiment remarquer à chaque affaire pis t'as tout noté. Ces six semaines-là, t'as appris plus que toutes les autres années que tu t'entraînais. Exact. Parce qu'avant, tu notais pas tant comment ça allait. Pis ça, je pense que c'est une affaire vraiment intéressante de faire, de vraiment noter que ce soit les charges qui progressent dans le gym, que ce soit la bouffe, que ce soit les cars, tout ça, c'est vraiment intéressant. Pis... C'est ça, je trouve que c'est important aussi de... Ben, je l'ai jamais fait avant, mais de faire un... de suivre un tracking, tu sais, que ce soit même dans l'off-season, une fois par semaine, de faire photos progrès, tu sais. Tu vas vraiment avoir aussi à l'œil, tu sais, si t'as pas nécessairement un coach qui est là pour te pincer pis suivre ton body fat, tu vas voir la progression, la progression que tu vas avoir. Pis de faire un tracking aussi alimentaire, pas juste, tu sais, manger. Parce qu'aujourd'hui, t'as plus faim, tu vas augmenter tes... tes calories, tu sais, d'avoir un certain plan aussi. Pis présentement, tu t'en règnes combien de fois par semaine? Euh... 5 ou 6. 5 à 6. En ce moment, c'est 5. Euh... Tu sais, vu que je suis post-show encore, ça fait 5 semaines que le show est passé, ben 6 maintenant. J'ai réduit un petit peu mon volume d'entraînement, mais généralement, c'est 6 toute l'année, là. Ok. Mais en prep, tu gardes ça à 6, tu montres-tu? Euh... J'ai jamais fait 7 sur 7, mais j'avais cardio à jeun et soir, 7 sur 7. Deux fois par jour? Ouais. Wow. Ouais, j'allais quand même pousser beaucoup. Ben, tu sais, je pense que... Moi, c'était une erreur que je faisais souvent au début quand je prépare du monde, que je me disais, ah, j'ai pas trop à mettre pour le cortisol. Ben là, à un moment donné, c'est que tu veux des résultats extrêmes, faut que tu fasses des affaires extrêmes des fois, là. Ouais. Fait que, tu sais, pis c'est un cool laps de temps. T'as fait ça pendant, je sais pas, 6 semaines, à mettons, 2 heures de cardio par jour, mais, tu sais, c'est pas pendant l'année, toute l'année. Non, non, non. Tu sais, là, fait que... Non, là, après le show, je l'avais gardé seulement cardio à jeun, comme 30 minutes par jour environ, 5 à 6 fois semaine. Là, tranquillement, je l'ai diminué, mais je vais essayer de le garder au moins une couple de fois durant l'off-season, je pense que ça peut être bénéfique aussi. Ouais, exact. Quelle habitude qui a eu le plus d'impact positif sur ta vie dans les dernières années? Ben, je te dirais de, justement, me concentrer seulement sur ce qui est positif dans ma vie. Ça fait maintenant une couple d'années, on va dire, tu sais, que je pense comme ça, pis je vois les choses comme ça. Tout ce qui est négatif, pis j'y accorde le moins d'énergie possible. Je mets ça de côté pis je me concentre juste sur ce qui est positif. Pis, tu sais, je pense qu'on attire vraiment dans notre vie ce qu'on dégage. Si tu penses toujours positivement pis t'as une bonne énergie, automatiquement, tu vas attirer que ce soit des circonstances, des personnes dans ta vie aussi, qui vont avoir le même type d'énergie que toi. Tandis qu'au contraire, si tu te lèves le matin pis t'es là, fuck, aujourd'hui, j'ai pas de carb pis en plus j'ai deux heures cardio, que ce soit n'importe quoi. Là, je parle de ça vu qu'on parle des compés. Pis t'as pas le goût de commencer ta journée déjà. T'as une mauvaise énergie. Ben, tu pourras pas t'attirer nécessairement des choses positives dans ta vie. Fait qu'en gros, c'est ça. Ouais. Être positif. Ouais, exact. C'est bon. Mais, ça revient beaucoup dans tout le monde que j'interview, mais aussi, peu importe, le monde qui a du succès, t'sais, c'est jamais du monde qui va chialer sur tout. C'est jamais... C'est du monde qui va trouver des solutions pis qui vont avoir le bon côté. Parce que, comme tu dis, t'attirer ça. Fait que, si tu fais juste chialer, t'attirer pas le succès pis y'a rien qui est positif. Pis y'a-tu une personne qui a eu beaucoup d'influence sur toi? Je pourrais pas vraiment nommer quelqu'un en particulier, là. Je suis pas du genre à... T'sais, oui, je suis, on va dire... Que ce soit des athlètes professionnels ou... Genre, feel, eat, que je suis sa progression, whatever, là. Même si y'a pas gagné l'Olympia cette année. T'sais, c'est quelqu'un qui m'a peut-être, on va dire, inspiré. Mais j'ai pas nécessairement, comme, d'idole ou de personne à qui je me rattache pour me motiver à... Que ce soit atteindre mes objectifs. Mais je pense pas que c'est nécessairement quelque chose que... T'sais, de... Ça peut t'amener à vouloir, on va dire, suivre le chemin de quelqu'un. Mais en même temps, tu peux oublier toi-même, genre, qui que t'es, puis... T'sais, tu peux tracer ton propre chemin à toi tout seul. T'es pas obligé de suivre les traces que quelqu'un d'autre a fait devant toi, là. Je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que... Y'a beaucoup de monde qui vont essayer d'être le prochain... Le prochain feel eat, ou d'être le prochain ci, ou de... De vouloir faire comme quelqu'un, mais comme tu dis, si... T'sais, tu vas avoir du monde qui vont t'inspirer, mais t'es pas obligé d'être... D'essayer d'être comme une personne, puis de dire que c'est vraiment ça que... Tu vois, je trouve ça intéressant comme réponse, c'est la première fois que je l'entends, puis... Ça, c'est une question que je demande souvent, parce que je trouve ça vraiment intéressant... Les réponses que les gens donnent, mais ça, c'est la première fois que j'entends, puis c'est... Je trouve ça vraiment intéressant. Y'a-tu une routine matinale que toi? Euh... En ce moment, un peu plus ou moins, je te dirais, là. Parce que là, de un... Mon corps besoin d'un peu plus de repos, fait que... T'sais, je dors un peu plus longtemps, je me lève un peu moins tôt qu'avant. Euh... Mais généralement, j'aime ça me lever assez tôt. Euh... Pis avant, je faisais un soit... Un peu de lecture, ou je vais faire du cardio, tu sais, je me... Je planifie ma journée, euh... Quel objectif que j'ai, ou quelles tâches que j'ai à faire, justement, pour... Aujourd'hui, whatever. Pis après ça, mon déj, pis on est partis. Fait que c'est intéressant de... Pis tantôt aussi, tu disais que tu prenais des photos pis tu regardais ta progression à chaque jour aussi. J'imagine que c'était le matin que tu faisais ça dans ta... Ouais. Ben ça, dans le fond, ça a plus été durant ma prep, tu sais. Durant ma... Durant ma prep, je me levais le matin. Euh... Première chose que je faisais à jeun, j'allais me peser mon poids. J'allais prendre mes photos. Après ça, je me faisais mon shake, euh... Detox. Que ce soit green, euh... Vinaigre d'essai de pomme. Tous mes suppléments que j'ai à prendre à jeun, que je prenais, euh... Euh... Pour, euh... Foire, indigestion. Euh... Pis par la suite, je faisais mon cardio. Pis j'étais parti pour la journée. C'était ça à chaque jour. Pis côté suppléments, perdons un peu. Euh... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui... Qui voit un gars vraiment en shape, pis sont comme... Il doit tellement prendre de suppléments. Pis toi, c'est quoi ton texte des suppléments? T'apprends-tu beaucoup? Qu'est-ce que tu consommes? Euh... Qu'est-ce que tu recherches aussi quand tu prends un supplément, là? J'en prends quand même beaucoup, mais... Je favorise plus les mêmes suppléments que je favorisais quand j'étais plus jeune. Euh... Je me suis rendu compte que vraiment, ce qui est... Ce qui est le plus important, à mon avis, pour la progression, C'est... La santé. Pis la digestion. Fait que je favorise seulement des... Ben, pas seulement, mais... La majorité de mes suppléments vont être pour ça. Que ça soit pour améliorer ma digestion énormément. Si ta digestion est bonne, t'as une bonne assimilation des nutriments, Tu vas progresser beaucoup plus que si tu... Prends n'importe quel autre supplément de performance. Pis que tu... Si tu bouffes, tu vas manger beaucoup, Mais t'es pas capable d'assimiler ta... T'as pas une bonne assimilation, pas une bonne digestion de tes nutriments, Tu seras pas plus performant, là. Pis c'est quoi t'aimes travailler pour... Comme supplément pour le système digestif? Euh... Ben, je vais aller chercher... Probiotiques. Enzymes. Euh... Je... Je favorise surtout, euh... En ce moment, euh... Supplément au niveau du foie aussi, des reins. Je vais travailler avec... Le NAC. Euh... Je vais travailler avec... Chardon-Marie. Avec du... Tudka aussi. Euh... Aussi, euh... Pour la digestion du Zin-Laurie, qui est super intéressant. Ouais, je crois. C'est la... C'est euh... C'est quoi le nom de la marque? En fond, c'est du zinc-carnozine. Ok, ouais, ouais. C'est intéressant, ça. C'est... C'est un supplément qui est pas très connu, mais c'est super bon pour réparer les jonctions séries au niveau du système digestif. Fait que ça... T'sais, il y a des études sur des... C'est des cas de maladie de Crohn que ça va vraiment aider beaucoup. Fait que c'est un... Ben, personnellement, c'est ça. J'avais... J'ai souvent eu, dans les dernières années, des problèmes avec la digestion. Pis depuis que j'ai... Mets mon énergie, pis j'ai... J'ai favorisé les suppléments pour aider de ce côté-là. Ça a jamais été aussi bien été, là. Pis c'est quoi, tu penses, qui fait en sorte que t'avais des troubles digestifs? Bonne question. Je mangeais vraiment beaucoup. Je force-feedais souvent. Euh... Aussi, avant, j'utilisais pas nécessairement des suppléments de qualité. Exemple que... Je prenais la whey la moins chère que je pouvais trouver, là. Pis j'en prenais, mettons, trois shakes par jour de deux scoops, là. Tu finis ta journée, t'as le ventre tellement gonflé, là. C'est sûr, t'assimiles pas ça comme il faut. Mais... Attends, maintenant, je travaille plus de la même façon, là. Ok. Par rapport au système digestif, tu nous as parlé un peu de suppléments. Si tu nous as parlé plus de santé, qu'est-ce d'autre que tu vas travailler, nous, des suppléments? Euh... Ben, je vois... C'est sûr que je vais travailler, un exemple, avec des suppléments... Peri-workout d'habitude. Euh... Que ça peut être... T'sais, je vais avoir ma BCA. Mes carbs, que je vais avoir, soit après, intra-poste. Dépendamment, je suis où. En ce moment, je les prends pas. Parce que, comme je t'ai expliqué tantôt, euh... Je veux pas que mon poids monte trop vite, là. Euh... C'est quand même un bon problème que tu dis, là, présentement, tu pèses 270. Mais tu vas mettre la pédale relax, parce que sinon, 300 va arriver trop vite. Ouais, tiens, à ce moment, je me force zéro à manger, puis je mange pas beaucoup. Je pourrais manger beaucoup plus. Mais c'est justement... Si je monte à 2,80, tout de suite, 2,85... T'sais, le show, ça fait juste 6 semaines que c'est passé, puis j'étais à 224, 223 environ, là. Fait que je pense que je suis mieux d'aller progressivement un peu plus. Puis, euh... Y'a-tu d'autres suppléments que tu utilises pour santé en général, ou ça, ça fait prendre le tour, là, de... Euh... C'est pas mal ça, je te dirais. Glutamine à jeun, greens à jeun, aussi. Euh... Omega-3, vitamine D3. Ouais, j'utilise pas mal tout, ce que tu vas... C'est bon, parce que... T'sais, tu disais, il y a une couple d'années, mais... Tu prenais des suppléments de moins bonne qualité, mais il y a une couple d'années aussi, ce qui était à mode, c'était le pre-workout, c'était les vitrine, c'était... Exact. C'était plein d'affaires pour... À ce point, il y a beaucoup plus de monde qui parle justement de l'impact de la santé digestive, l'impact du sommeil, l'impact de ça, puis là, c'est rendu de plus en plus à la mode, si on veut, de prendre soin de sa santé, mais ça reste que c'est la base, là. Puis, t'sais, même chose, moi, c'est quand j'étais plus jeune, on prenait de la poteine, puis j'avais mal au ventre tout le temps, puis... Ouais. Ouais. On savait pas à quel point c'était néfaste, tu sais, on veut, là, mais... Mais c'est ça, là, on vit dans l'air de l'information, puis c'est le fun que ça, puis... Je pense fortement que t'as besoin de ça comme base, que ton système de justice soit optimal, aussi. Ouais, mais c'est ça, je me suis rencontré, parce qu'avant, t'sais, c'est justement comme tu parles des pre-workout, là, on va aller chercher le pre-workout le plus fort possible pour pousser en malade, mais... Tu vas pas nécessairement plus performer pour avoir des meilleurs gains, des meilleurs résultats, de cette façon-là. Exact. Présentement, t'en prends ça du pre-workout, là? Jamais. Vraiment jamais. Je vais en prendre, mettons, une fois par mois, si je suis vraiment fatigué ou j'ai le goût, peu importe, d'avoir un meilleur workout, on va dire. Mais sinon, c'est le supplément que je prends, le moins souvent. J'aime vraiment ça que tu dis ça, parce qu'il y a tellement de monde qui pense que c'est ça qui va faire la différence de prendre du pre-workout, t'sais, mais aucunement. Tu prends-tu comme pre-workout pour la pompe ou... Ben là, sinon, exemple, là, en ce moment, ça fait un petit... Ben, comme je te dis, en ce moment, je suis un peu moins stable sur mes suppléments, là, peut-être depuis le show, j'ai relaxé un peu plus, là. Mais sinon, c'est ça, ça va être plus des... Ils semblent que je vais aller chercher l'arginine, struline, plus des produits à jaune pompe que je vais mettre pre-workout, mais stimulant, jamais. Même si la majorité du monde, c'est ça qu'ils vont aller chercher, t'sais, quand j'ai un client qui rentre dans mon bureau, puis j'ai demandé, à ce moment, tu prends quel supplément? C'est pas rare que le premier qu'il me nomme, c'est tel pre-workout, puis qu'il prend deux scoops, là, à chaque jour. Exact. Pis je serais curieux de... ça va être ton temps qu'à quel point que tu prends soin de ton sommeil et de ta récupération, puis que tu mets l'en force là-dessus, là, dans ta vie d'athlète, là. Ben, ça aussi, ça joue un... un gros rôle, là. Là, j'essaie de, t'sais, c'était mon horaire, exemple, en ce moment, pour être capable de faire, comme, une sieste post-workout, là. Je suis quand même chanceux, là, sûrement j'ai le temps de le faire. Mais ça aide vraiment beaucoup pour ma progression, je m'en suis rendu compte. Surtout en prep, quand, exemple, j'avais beaucoup de cardio à faire. Pis je veux aussi favoriser des suppléments, exemple, on va dire, magnésium, qui va nous aider avant de dormir, pour favoriser ma récupération le plus possible. D'avoir un sommeil de qualité, ça va autant t'aider à avoir, pour ta prise de masque, que ce soit pour le cutting, t'sais, c'est-à-dire d'avoir une courbe de cortisol qui soit optimale, aussi, pour ta récupération. Ça a vraiment une base, aussi, je te dirais, là. Ouais, exact. Et côté routine, pour le coucher, tu peux prendre un peu de suppléments. Est-ce quelque chose que tu fais pour optimiser ton sommeil? Ben, j'utilise toujours du magnésium, aussi, en un coucher. Pis souvent, en ce moment, t'sais, quand je suis pas hypocalorique, j'ai pas de la misère à dormir. Tandis qu'en prep, c'est différent, mais souvent, dans la semaine, ça prend un peu plus de temps d'endormir, pis tu vas te réveiller une couple de fois durant la nuit, en tout cas pour moi. Parce que j'avais peut-être un peu de la misère avec la gestion du stress aussi, parmi tout ça. Fait que là, j'utilisais plus de suppléments pour aider à dormir, que ça soit, justement, magnésium. J'utilisais aussi, ben, j'ai un blanc, je le dirais pas, hein. Whatever, je me souviens pas, c'est quoi le nom, une plante un peu, on va dire, sédative pour t'aider à dormir, là. Peut-être basilic sacré, ashwagandha, là. Ben, j'utilisais le basilic sacré, mais il y en a un autre aussi. Radiolais, hein? Non. La Mélisse. Ah, ok, je connais pas. Pis, euh, ça a vraiment aidé, hein. Ah, pis ça, tu trouves-tu ça dans un magasin de suppléments, ou plus? Ouais. Dans le fond, la majorité de ces suppléments-là, je vais aller chercher ça au Marché d'eau, là, qui est un aliment biologique, là. Ils ont une grosse section de suppléments, pis c'est souvent ces suppléments-là plus spécifiques, c'est là que je vais aller chercher. La Mélisse. Ouais. Hum, intéressant. Fait que si quelqu'un est dans le besoin d'endormir, ça, ça fait la job. Ben, en tout cas, moi, ça me donnait. Là, j'avoue qu'à la fin, des fois, j'utilisais aussi un peu de Nike Will, là. C'est pas la meilleure chose, hein. C'est ça, exact. Il faut ce qu'il faut, rendu, là. Tu te parles-nous un peu de tes projets pour la prochaine année. C'est quoi les prochaines compé, pis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Euh, ben là, ma prochaine compé, je planifie faire en 2020 de Toronto Pro. Pourquoi en 2020, même si tout le monde me dit, vas-y en 2019. Là, rendu au niveau que je suis, il faut que j'aille au moins facile 15 à 20 livres de plus on stage. Si je veux pas faire le dernier call-out d'impro, là. Fait que ça prend du temps encore une fois. Pis, t'sais, en ce moment, mon corps peut se donner un break. J'ai besoin de se donner du temps de repos. Je peux pas tout de suite me clencher une prise de masse de fou. T'sais, je pense, je vois toujours comme, plus à long terme, là, je veux avoir une bonne longévité dans le sport. Je veux pas juste performer le plus rapidement possible, d'être bon dans 3-4 ans, mais qu'après ça aussi, un moment donné, mon corps, soit ça crash ou... Fait que je te dirais, c'est ça. Prochain show, ça va être 2020 Toronto Pro. Pis, à partir de là, on verra par la suite. T'sais, c'est ça que j'ai en tête pour l'instant. Cool. Pis qu'est-ce que tu sais que tout le monde devrait savoir? Donc, si t'avais une pancarte sur le bord de l'autoroute signée Simon Duchamp, qu'est-ce que t'écrirais-tu? J'écrirais que, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, peu importe les objectifs ou les rêves que t'as, tout est possible. T'sais, tu peux vraiment atteindre tout ce que tu veux. T'sais, même si, que ce soit ton entourage, famille ou autre nécessairement, sont pas là pour croire en toi au début. Si toi, déjà, tu sais ce que tu veux pis, t'sais, on a tout un feeling aussi, en tant que tel, qui nous dit, t'sais, on sait ce qu'on veut faire dans la vie, pis que ce soit une passion ou quelque chose, mais des fois, on va se retenir, on va se limiter, pour quelle raison? Que ce soit par peur, parce que, t'sais, ça demande beaucoup de sacrifices. Je parle pas juste du bodybuilding, je parle de n'importe quoi, que ce soit de bâtir une business ou n'importe quel autre objectif que tu peux avoir. Mais je pense que tout le monde devrait vraiment... Si t'as quelque chose que tu sais que t'es bon pis que tu sais que tu devrais faire, peu importe si ça fait peur, t'sais, de se lancer, exemple, là-dedans, je pense que tout le monde devrait le faire. Nice. Et qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour toi, pour te remercier de ton temps sur le podcast? Ben, pour eux qui me suivent pas encore, ils peuvent me suivre sur Instagram. C'est Simon Ducharme, bord en bas, IFBB Pro. J'ai aussi un site web qui s'en vient en ligne, dans le fond, cette semaine, là, que je suis en train de terminer ça, où je vais avoir ma collection, une nouvelle collection de linge complète qu'on va pouvoir aussi acheter en ligne. En ce moment, elles sont disponibles aussi, on peut me contacter directement privé pour s'y procurer, ou venir les chercher directement à mon bureau. Pis je suis au Fitness de Bal à Brossard pour l'instant. Fait que ouais. That's it. Ben gros, merci Simon de ton temps, pis merci à tout le monde d'avoir écouté, et on se parle dans un prochain podcast. Donc, merci à tous d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site believesupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. et aussi fitmenu.ca avec le code JACOB10, vous avez 10% de rabais sur votre première commande. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine. Merci. Merci.